Bonjour, je suis Nathalie Balassé. Dans cette vidéo, je vais vous parler des trois vampires d'énergie psychologique, ce qui vous bouffe toute votre énergie et vous met à plat. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos commentaires, je voudrais vous remercier pour les likes, et surtout, je voudrais vous remercier aussi pour les abonnements qui grimpent sans arrêt, et d'ailleurs, j'en suis la première surprise. Donc, merci à vous, parce que tout ça, c'est grâce à vous, et c'est aussi pour vous que je filme toutes ces vidéos. Voilà, j'espère que ça vous apporte énormément. Alors, surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous donnerai un petit conseil que vous pourrez appliquer et qui vous aidera à prendre conscience de combien vous puisez votre énergie et ce que vous pouvez faire pour arrêter ça. Alors, premier vampire d'énergie, tout d'abord, les personnes négatives, les personnes qui nous entourent. Je voudrais vous donner une image pour que vous compreniez bien ce qui se passe, parce que tout est une question aussi d'hormones et de physiologie dans le corps. Chaque fois que vous êtes entouré d'une personne négative, ça vient puiser comme un vampire, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, comme un vampire, votre énergie. Et d'ailleurs, vous le savez, quand vous avez passé toute la journée avec une personne négative, vous revenez en disant « Ouf, j'en peux plus, elle m'a puisée toute mon énergie ». Effectivement. Alors, l'image que je voudrais prendre, c'est l'image d'une rivière. Imaginez que vous êtes une rivière avec plein de positifs à l'intérieur, plein de plus qui circulent dans la rivière. Et puis, toutes les personnes que vous rencontrez, quand vous rencontrez une personne positive, elle vient apporter des plus à votre rivière. Et puis, chaque fois que vous rencontrez une personne négative ou qui a des phrases négatives ou qui parle sans arrêt de choses négatives, comme aujourd'hui, le Covid, ça fait peur, par exemple. Voilà, on nous fait énormément culpabiliser sur le fait qu'on pourrait faire mourir nos grands-parents si jamais on les infectait, etc. Enfin, voilà, tout ça, c'est extrêmement négatif. Mais ça vient mettre des moins dans votre rivière intérieure, votre rivière d'énergie. Et bien, ça abaisse votre énergie. Puisque quand vous êtes bien, quand vous êtes en plus, en positif, vous allez secréter de l'ocytocine, de la mélatonine, de la sérotonine, toutes ces hormones du bonheur, de l'ocytocine, etc. Voilà. Et du coup, toutes ces hormones du bien-être circulent à l'intérieur de vous et vous font énormément de bien. C'est ce qu'on obtient quand on fait de la méditation, quand on fait de la cohérence cardiaque, quand on fait de la respiration consciente, quand on passe un bon moment en famille, quand on est dans l'instant présent et qu'on profite vraiment. Eh bien, quand vous êtes dans ces moments-là, vous fabriquez toutes ces hormones du bien-être qui sont très utiles pour vos organes, très utiles pour vous. D'ailleurs, vous le sentez, c'est comme si on remonte en énergie. D'accord ? Voilà. Et inversement, quand on est négatif ou quand on a des personnes qui viennent nous apporter du négatif, eh bien là, effectivement, on redescend en énergie parce qu'on a des moins qui arrivent dans notre rivière d'énergie intérieure. Et là, en fait, on va secréter, au contraire, du cortisol, de l'adrénaline, toutes ces hormones du stress qui sont très mauvaises à long terme. Le stress, normalement, c'est une réaction de survie. Donc, c'est simplement pour un moment très court que l'on doit le ressentir. Mais quand on ressent tout le temps, eh bien, en fait, ça baisse notre énergie. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. Surtout, surtout... Alors, vous allez me dire comment on fait avec les personnes négatives. Eh bien, soit on prend de la distance, soit si on est très ami avec la personne, on peut lui dire, écoute, je trouve que tu es de plus en plus négative et je ne comprends pas. Est-ce que tu t'en rends compte ? Parce que vous savez quoi ? Les personnes sont négatives. Les personnes qui reçoivent de l'énergie négative de personnes comme ça ne s'en rendent même pas compte. J'en parlais dernièrement avec une amie. J'ai fait un repas et j'avais une personne en face de moi qui était extrêmement négative, qui critiquait tout ce qui se passait, absolument tout. et elle ne s'en est même pas rendue compte. Quand je lui ai dit, mais écoute, tout ce que faisait la personne, on nous amenait quelque chose à manger, il y avait toujours un défaut. On nous amenait des couverts, il y avait un défaut. Il faisait trop chaud, mais il faisait trop chaud pour tout le monde. Enfin, voilà. Vous voyez ? Voilà. Donc, ça, c'est très important à comprendre que des fois, par contre, on ne s'en rend même pas compte. on est entouré de gens qui critiquent tout, tout le temps, qui sont extrêmement négatifs, mais on n'en a pas conscience. Donc, j'espère que désormais, vous allez faire attention à ça. Ce qui est important, c'est d'être entouré de gens qui font des remarques positives, sans arrêt, qui vont trouver des solutions à tout, qui sont extrêmement enthousiastes, souriants, joyeux. Voilà. Et là, ça va remplir votre énergie, votre rivière d'énergie intérieure de plus, plus, plus de positifs. Voilà. Pour le deuxième vampire énergétique et psychologique, eh bien, c'est les critiques. Les personnes qui vont vous critiquer tout le temps, ou vous êtes capable de prendre ces critiques, et ça va baisser votre énergie. Vous avez déjà vu, d'ailleurs, on le voit très souvent avec les enfants qui rentrent de l'école et qui disent, ma copine, elle a dit aujourd'hui que j'étais mal habillée, que j'étais moche, etc. Et on voit bien qu'ils sont descendus en énergie, ces enfants-là. Voilà. Parce que cette critique rentre chez eux. C'est-à-dire qu'il la laisse entrer chez eux. Alors qu'en fait, quand vous avez une personne qui critique, eh bien, c'est tout simplement quelqu'un qui a un avis sur une chose, mais ça lui appartient. C'est pas... Ça doit pas rentrer chez vous. C'est-à-dire que cette critique, c'est la personne qui pense, qui pense que cet enfant est mal habillé. Mais c'est son point de vue à elle et c'est pas pour ça que c'est la vérité. C'est sa vérité à elle, mais c'est pas la vérité universelle. Puisque cet enfant, quand elle est partie le matin, elle se sentait bien, se sentait bien habillée. Et c'est ça qui est important. Et justement, c'est là qu'on peut beaucoup aider nos enfants à leur faire comprendre que les critiques extérieures, ce sont un peu comme des cailloux dans les chaussures. On peut enlever les cailloux dans la chaussure sans problème. Et ça, donc c'est très important de leur faire comprendre. D'ailleurs, on va revenir à ça à la fin de cette vidéo. Troisième vampire d'énergie, très important, c'est les pensées négatives. Les pensées négatives, eh bien, c'est vous qui vous les créez cette fois-ci. Ça ne vient pas de l'extérieur. C'est vous qui êtes tout le temps en train de vous faire soit des schémas catastrophes. Par exemple, j'ai mon enfant qui part en voyage scolaire. J'imagine qu'il va se passer un accident, que le car va avoir ci ou avoir ça. Il va y avoir une panne ou alors ils n'auront pas de neige. pour aller skier ou ci ou ça. En fait, je me fais tout un tas de schémas catastrophes. Et vous le savez, ça, vous connaissez, j'imagine, la plupart des gens, d'ailleurs, qui font des crises de panique, ce sont des spécialistes des pensées négatives. Des pensées négatives. En fait, à un moment donné, le corps, on ne peut plus de secréter tout le temps du cortisol et de l'adrénaline, les hormones du stress parce qu'évidemment, c'est très stressant de penser négatives tout le temps. Et à un moment donné, il va créer des crises de tétanie, des crises de panique, de pleurs. Voilà, il faut mettre à l'extérieur, il faut tout de suite manifester ce stress parce que tous les organes sont en stress. Donc, je vais vous donner une grande loi, une loi qui est géniale, qui est une loi de l'esprit. C'est la loi de substitution. Vous savez quoi, en fait, vous ne pouvez pas à la fois penser à quelque chose de négatif et à la fois penser à quelque chose de positif. Eh oui, donc c'est pour ça qu'on peut appliquer la loi de substitution, c'est-à-dire que plutôt que de penser que le corps va avoir une panne, je vais penser que mon enfant va passer un superbe voyage scolaire, qu'il va s'amuser avec les enfants, que ça va lui apporter énormément, qu'il va revenir transformer avec de nouvelles ressources qu'il n'aura pas eues à la maison parce que là, il a pris son indépendance. Voilà, moi je me rappelle, ma fille, elle avait horreur des douches et quand elle est rentrée de voyage scolaire, elle prenait sa douche tous les jours parce qu'elle avait vu et ce n'était plus une galère pour nous de lui faire prendre la douche. Donc en fait, les enfants vont revenir avec de nouvelles ressources quand ils vivent des scénarios différents, pardon, je reprends. Les enfants vont revenir avec de nouvelles ressources quand ils vivent des scénarios différents et donc, c'est génial et ça, si vous pouvez imaginer ça, voir votre enfant arriver du voyage scolaire, le serrer dans vos bras en disant, voilà, tu m'as manqué mais maman, c'était tellement génial. Donc, vous voyez, c'est ça la loi de substitution, c'est-à-dire que plutôt que de se concentrer sur des pensées négatives qui sont en train de générer du stress à l'intérieur de vous ou fabriquer des hormones du stress, le cortisol et l'adrénaline, eh bien, au contraire, vous allez vous focaliser sur des scénarios et des pensées extrêmement positives comme quand vous démarrez votre journée, eh bien, plutôt que de se dire, oh là, ça va encore se passer mal au bureau, au contraire, dites-vous qu'aujourd'hui, ça va super bien se passer. C'est aussi ce que vous demandez à l'univers et c'est donc ce que vous allez recevoir. C'est là la grande loi de substitution. Alors, je vais vous donner un truc, quelque chose de très important, un exercice que vous pouvez faire tous les jours. tous ces critiques, ces personnes négatives, ces pensées négatives, vous allez imaginer que vous les cristallisez dans des petits cailloux et vous allez les mettre dans votre chaussure le matin et vous allez marcher deux minutes avec ces critiques, ces pensées négatives, ces personnes négatives, avec votre chaussure, avec les petits cailloux et vous allez marcher comme ça dans la maison ou à l'extérieur avec ces petits cailloux. Et à un moment donné, au bout des deux minutes, alors, bien sûr, pendant ces deux minutes, vous allez penser à toutes ces personnes négatives, à toutes ces pensées négatives que vous avez, vous allez penser aux critiques qu'on vous a fait, à tout ce qui ne va pas dans votre vie. Oh là, ça ne va pas avec la collègue, on s'est froissé hier, le temps, ça ne va pas, il ne fait pas beau aujourd'hui. Voilà, tout ce qui ne va pas dans votre vie, j'ai des problèmes d'argent, je n'ai pas la maison de mes rêves, j'ai ci, j'ai ça, tout ce qui ne va pas, vous allez penser à ça pendant les deux minutes où vous marchez avec vos cailloux dans la chaussure. Puis après, vous allez prendre les cailloux, vous allez les enlever, vous les gardez bien pour le lendemain, parce que ça, vous allez le faire pendant 14 jours, très important. Et puis ensuite, vous allez marcher pendant quatre minutes en pensant à tout ce qui va bien dans votre vie. Ça peut être des toutes petites choses, je me suis réveillée dans un lit douillet, je me suis réveillée dans une maison chauffée, super, je bois de l'eau pure le matin, je peux emmener mon enfant à l'école, j'ai cette chance-là, voilà, j'arrive dans un environnement de travail où j'ai des collègues qui sont super, tout ce qui va bien, vous allez penser à tout ce qui va bien pendant quatre minutes et vous allez ensuite réaliser que les cailloux, que ce soit les critiques, les personnes négatives ou les pensées négatives, vous avez, vous, le pouvoir de les mettre de côté. C'est pour ça que je vous fais vivre cette métaphore qui est très intéressante et qui va faire comprendre à votre inconscient que vous êtes maître de votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. pour une nouvelle vidéo.